Je ne sais pas, parce que rester un enfant c'est bien aussi, on n'a pas de responsabilité justement, c'est bien. Moi je n'aime pas grandir, personnellement je veux bien rester comme ça toute ma vie. Mais du côté positif, quand on grandit, on a plus la maturité de pouvoir répondre à nos questions tout seul. Pour moi grandir c'est évoluer, c'est augmenter en maturité, avoir plus de responsabilité, trouver sa place dans le monde. Ça sert aussi à devenir plus autonome et à gagner de l'indépendance, parce qu'on n'est pas obligé d'écouter tout ce qu'on nous dit et tout ce qu'on a à faire. On peut aussi penser, on peut plus penser par soi-même, on n'est pas obligé de penser par les autres. On peut avoir ses propres idées et on n'est pas obligé de reprendre les mêmes mots que ceux que les autres ont employés. J'ai envie que les élèves comprennent mieux le monde où ils vivent et c'est ça qui m'anime en fait. L'éducation, ça sert à ce que le slogan « vivre ensemble » ne soit pas qu'un slogan politique mais vraiment une réalité. Voilà, vivre ensemble, l'éducation permet ce vivre ensemble, c'est-à-dire l'éducation va permettre de fixer ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui serait peut-être possible en le préparant, etc. Tout en laissant une porte ouverte, mais il y a des interdits. Il y a des interdits et ces interdits font grandir. C'est pas parce que, et j'en reviens aux exigences, c'est pas parce qu'on commence à avoir des exigences qu'on n'est forcément plus dans l'éducation, bien au contraire. Ça sert à vivre ensemble et puis ça sert à faire aussi, nous dans l'enseignement catholique, ça sert aussi à faire découvrir ce qui nous fait vivre. Alors si vous me demandez à quoi sert d'éduquer, j'ai envie de dire, à faire grandir physiquement, mais ça ils n'ont pas besoin de nous, forcément, enfin sauf pour les matières d'éducation physique, on va dire, intellectuellement, mais aussi et surtout, ce qui fait notre différence, à la limite, ça serait spirituellement. Et je dois dire que, par rapport à ça, lorsque je vois mes jeunes, enfin mes élèves, prier, eh bien je dis qu'ils me font grandir aussi.